Musique Musique Ici à Montblage et aussi à Visan où il y a des problèmes d'érosion et potentiellement de subventions marines et dans le futur, il est possible que ces risques augmentent avec le changement climatique et donc on essaye d'évaluer ça en faisant des mesures de l'évolution du tricot et aussi en cartographiant les zones qui sont basses et qui pourraient potentiellement être envahies par la mer et l'idée derrière tout ça, c'est de communiquer ça aux populations locales On se retrouve pour une petite vidéo La montée des zones, ça vous parle Non Eh bien, on va tout vous expliquer dans cette vidéo Aujourd'hui, on vous met en relation avec deux savons fous qui vont vous expliquer le pourquoi du comment C'est parti ! Vous voyez les gars, en fait, il y a deux trucs qui se passent D'un côté, couture sur les glaciers, ils fondent et de l'autre, c'est la dilatation thermique de l'eau Ah bon ? Expérience ! Mais c'est quoi le couture sur le glacier ? Eh bien tu vois, quand il fait chaud, le glacé et la banquise, ils vont fondre tous les deux Pour le glacé, le niveau de l'eau, il va monter alors que pour la banquise, lui, il ne va pas bouger Expérience numéro 2 Même quand j'étais dans les deux ballons A gauche, on chauffe A droite, on ne chauffe pas Et quand on chauffe, ça monte C'est là La dilatation thermique de l'eau Alors vous avez compris, c'est à fond des glacés Et là, dilatation thermique de l'eau Ben voilà ! Si tu kiffes, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu Et surtout, abonne-toi ! Et lorsque les rayons solaires arrivent vers la Terre Il y a une partie de ces rayonnements solaires qui va être réfléchies par l'atmosphère Et il y a une partie qui va être absorbée Cette partie absorbée, ça va conduire à de la chaleur, la Terre va être chaude La Terre va retransmettre une partie de cette chaleur en fait dans l'atmosphère Sous forme de rayons infrarouges Ces rayonnements infrarouges, lorsqu'ils arrivent dans l'atmosphère Ils vont être captés par les gaz à effet de serre Donc un gaz à effet de serre, en fait, c'est un gaz qui a la capacité de capter justement ces rayonnements infrarouges Donc de capter de la chaleur Et ça, c'est un phénomène qui est naturel Donc sans effet de serre, la température de la Terre sera beaucoup plus basse On parle d'environ 50 degrés Depuis le début de l'année industrielle L'homme a de plus en plus émis de gaz à effet de serre dans l'atmosphère Le fait qu'il y ait plus de ce gaz-là, on se retrouve avec plus de chaleur dans l'atmosphère Donc c'est ça en fait qu'on appelle l'effet de serre Et le lien qu'il a au changement climatique C'est aujourd'hui le mercredi 15 mars 2079 Que nous nous rassemblons pour enterrer cette capsule temporelle Pour qu'elle soit un témoignage, un message pour les générations futures Qui auront à leur tour à protéger notre planète Malgré les catastrophes que notre monde a subies Nous gardons l'espoir que la montée des eaux s'arrête Et que chacun continue le combat pour protéger notre planète Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !